Musique Coucou mes petits choupios j'espère que vous allez bien moi ça va hamdouleh je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est un haul aujourd'hui qu'on va faire comme vidéo ça fait longtemps que vous l'attendiez ce haul je vous avais montré des vêtements vous me disiez c'est trop beau ça bientôt je vous disais le haul sort bientôt restez connectés et bien voilà il est venu le temps du haul donc j'ai plein de choses à vous montrer regardez le mois de décembre c'est là où j'achète le plus de choses c'est vraiment le mois de décembre c'est grave consommation j'ai pas fait de haul pendant très 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 longtemps bref on va repasser l'étape introduction super longue il y a du aliexpress, du H&M, du Muimucho, du Zara home, du gossip, du mango et voilà donc il y a plein de choses il y a des parfums intérieurs, des bijoux, des vêtements il y a plein de choses donc je vais vous montrer tout ça pour les vêtements je ferai les assayages comme d'hab à l'écran ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul ça me fait bizarre je voulais pas trop insister à la surconsommation donc voilà c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des hauls je vais vous montrer de temps en temps des petites pièces pendant mes vlogs mais c'est tout si vous êtes toujours pas abonnés à ma chaîne mes choupiers, je vous invite à le faire il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner dans toute la vidéo et vous rejoindre la famille à Honey n'hésitez pas à vous abonner ça me fera super plaisir on passe à la vidéo c'est parti let's go alors on va commencer par les accessoires je sais pas par quoi commencer bon on commence on y va je sais pas si vous connaissez ce magasin Mui Mucho c'est un magasin d'accessoires pour la maison et ils ont beaucoup beaucoup de parfums d'ambiance donc là c'est un diffuseur à la cannelle au pain d'épices à la cannelle attendez il est là le diffuseur donc il sent super bon c'est un parfum envoûtant gourmand magnifique j'ai regardé j'ai cherché pendant deux semaines ce parfum là pour chez moi et j'ai trouvé chez Mui Mucho donc c'était dans cette boîte là je vais le reposer là où il était et je vous parlerai de cet objet avec la boîte sans vous le montrer si vous le permettez il m'a coûté 17,99€ j'ai aussi pris de la même gamme de la même odeur le désodorisant c'est lui c'est exactement la même odeur sauf qu'il tient pas le désodorisant j'en mets 10 minutes après ça sent plus rien mais avec le diffuseur avec les bâtonnets il embaume tout mon appartement il faut pas utiliser il faut pas l'utiliser dans une pièce de plus de 20m² moi ça fait 25m² 24m² donc ça va encore j'aimerais bien en avoir deux comme ça j'en mets un là un là-bas et toute la pièce elle est en beau mais je crois que je vais faire ça je pense que je vais en acheter un autre parce que ils sentent super bon donc voilà et enfin j'ai vraiment craqué avec les désodorisants je me suis pris un autre spray ça sent super bon la cannelle j'aime trop cette odeur voilà j'ai pris un autre spray pour la maison de parfum d'ambiance de chez Zara Home attendez lui il m'a coûté 9,99€ le désodorisant à la cannelle le diffuseur je vous ai dit 17,99€ et ce parfum de chez Zara Home d'intérieur il m'a coûté 23€ c'est super cher et celui-là le parfum c'est caramel beurre salé il sent super bon mais ça tient pas aussi longtemps que le diffuseur d'odeur avec les bâtonnets mais dès que j'ai senti cette odeur chez Zara Home je suis tombée amoureuse j'ai dit je m'en fous du prix j'avais pas encore regardé le prix je me suis dit je m'en fous du prix n'importe quel quel que soit le prix je l'achetais il me le faut ce parfum et j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien en plus les deux parfums à la cannelle et au caramel ça se marie bien les deux pourquoi je remercie dans la boîte ? ça se marie bien les deux parfums donc je mélange les deux parfums souvent chez moi et franchement c'est de la bombe après celui de chez Zara Home il tient en plus que celui de chez Moui Mucho mais après peut-être qu'il faut que j'achète des diffuseurs d'odeur pas d'espray je pense que je vais arrêter d'acheter des sprays et je vais acheter des diffuseurs d'odeur avec les bâtonnets donc ça c'était pour les parfums d'ambiance après chez Mango je me suis pris une paire de boucles d'oreilles ils m'ont donné un petit sachet comme ça ça m'a coûté 23 euros 22,99 euros elles sont vraiment trop trop belles ces boucles d'oreilles elles m'ont coûté cher j'ai vraiment craqué mon slip je sais pas pourquoi bref elles sont trop belles les boucles d'oreilles je vais les mettre pour ma soirée du nouvel an j'ai une soirée jeudi soir avec un DJ un traiteur et tout pour le nouvel an je suis trop contente je vais m'habiller classe et tout je vais mettre un petit trape de soirée trop bien et je vais mettre ces boucles d'oreilles là elles sont belles franchement elles sont canon donc voilà c'est tout ce que j'ai acheté chez Mango j'ai pas acheté de vêtements chez Mango on va passer à ce que j'ai acheté chez AliExpress et tout de suite après je vous montrerai les vêtements j'ai acheté beaucoup de choses chez H&M et un truc chez Gossip mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur AliExpress d'abord je me suis pris des pailles en verre comme ça il y en a une droite et une coudée avec un truc pour nettoyer les pailles de l'intérieur je me suis pris aussi deux verres comme ça deux verres comme celui-là donc le deuxième il est derrière moi vous avez compris quoi j'aime trop ça ça faisait longtemps que je voulais ce genre de verre donc voilà j'ai pris deux verres comme ça encore une fois il est là le dessous de verre mais j'ai pris deux dessous de verre comme ça ils sont antidérapants en caoutchouc comme ça et c'est trop mums on va passer aux choses intéressantes les vêtements chez H&M je me suis pris ce gilet il m'a coûté cher et j'ai pas compris j'ai craqué il est trop beau je me suis pris ce gilet donc la particularité du gilet c'est que les boutons c'est des noeuds à pion en strass ils sont comme ça les boutons c'est des boutons à pression et c'est des petits noeuds papillons en strass donc on peut enlever le bouton en strass comme ça le noeud et on peut le remettre donc ça je vais le mettre avec une robe en dessous une robe de soirée je vais mettre ça par dessus pour la soirée du jeudi dont je vous parlais du nouvel an avec une paire de talons un sandal à talons des boucles d'oreilles ça va faire trop beau donc il m'a coûté 29 euros 90 après je me suis pris ce pull toujours chez H&M c'est un pull long large oversize avec un col roulé noir donc c'est du synthétique mais il y a 6% de laine dans le pull donc il tient chaud 6% c'est pas grand chose mais c'est déjà bien il est trop beau bon là on voit pas grand chose mais vous verrez porter il m'a coûté 8 euros 8 euros parce que je sais pas si vous connaissez ça chez H&M il y a une catégorie dernière chance où il y a plein de vêtements en promotion toute l'année il y a pas grand chose mais il y a certains trucs ce pull faisait partie de cette catégorie de cet endroit dans le magasin dernière chance de chez H&M donc il m'a coûté 8 euros il est en promo après je me suis pris ce pull beige sans manche à colle roulée long comme ça lui il m'a coûté 9 euros il était toujours aussi le gilet vert avec les strass les pneus papillons il était pas dans la catégorie dernière chance dans le rayon dernière chance mais les 3 pulls que je vais vous montrer le pull noir à colle roulée celui là et le dernier pull que je vais vous montrer ils étaient dans la catégorie dans le rayon dernière chance donc celui là il m'a coûté 9 euros il est trop beau et enfin je me suis pris un truc c'est trop bizarre vous allez voir au début j'ai pas aimé mais en fait maintenant j'aime bien au début quand je l'ai vu dans le magasin j'ai bien aimé mais après quand je l'ai essayé chez moi je me suis dit mais qu'est-ce que c'est c'est mon parfum je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est trop bizarre et après j'ai essayé avec d'autres trucs mes vêtements et tout j'ai fait des essayages et j'ai trop kiffé c'est trop beau regardez c'est ça c'est un espèce de pull c'est un col de pull et en fait sur le côté y'a rien c'est pas fermé sur les côtés on a là le trou pour la tête et on a le devant du pull avec le col et l'arrière mais en fait je sais pas comment vous expliquer vous allez voir porté vous comprendrez de toute façon voilà donc porté vous verrez mieux là on peut ouvrir le zip ou le fermer quand vous le fermez ça monte trop haut donc moi j'aime bien le laisser ouvert et voilà donc il m'a coûté 8 euros aussi et enfin dernier article de ce haul c'est une robe pull que j'ai acheté chez Gossip Gossip je vous mettrai à l'écran le instagram de ce magasin là parce qu'il existe pas partout en France il y en a un à Lyon en ville en centre ville donc je vous mettrai l'adresse et tout je vous mettrai l'instagram de ce magasin là vous irez sur instagram si vous êtes intéressé vous verrez tous leurs articles vous verrez leur adresse et tout comme ça vous saurez mais c'est une robe pull qui est magnifique j'ai fait des photos des riz et tout avec vous avez kiffé vous m'avez dit on a hâte de voir ton haul pour savoir d'où elle vient ta robe pull vous m'avez toutes dit des compliments sur cette robe je vous jure elle a fait une fureur même ma soeur elle a kiffé tout le monde a kiffé ce pull cette robe pull c'est cette robe elle est archi longue elle m'arrive en bas de la cheville elle couvre presque tous mes pieds même on voit le bout de mes pieds sortir mais on voit pas mon pied en entier elle a un petit col cheminé comme ça un petit col montant elle a des manches retroussées comme ça au poignet elle est bleue j'ai pris il y avait plusieurs couleurs j'ai pris bleu il y avait du beige du noir du marron j'ai pris bleu j'ai bien aimé et voilà sur le côté là elle a des petites fentes mais c'est vraiment pas trop long ça va pas jusqu'en haut de la jambe la fente ça va juste ça se voit pas en fait de toute façon moi je mets un legging quand je la porte je mets un legging en dessous donc voilà elle est trop bien elle est large oversize elle est cocooning elle est comment vous dire que j'aime trop cette robe pull elle est trop agréable à porter trop confortable on est vraiment confortable dedans et voilà bah attendez je réfléchis si je vous ai tout montré il faut que je vous montre un truc que ma mère m'a donné je ne l'ai pas mis dans le hall parce que je ne sais pas moi qui l'a acheté c'est un cadeau de ma mère mais il faut que je vous montre c'est un truc que j'aime trop 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 je vous le ramène attendez j'arrive j'ai dit à ma mère que je voulais m'acheter une boîte à thé parce que tout le temps mes boîtes de thé en carton elles sont dans tous les sens elles se renversent dans le placard et tout elles ne sont pas très bien rangées donc je voulais une boîte à thé je lui ai dit elle m'a dit bah je te donnerai la mienne je ne savais même pas qu'elle en avait une mais c'est vrai qu'elle en avait une elle m'a dit je te donnerai la mienne donc c'est elle cette boîte c'est la marque Pagesse c'est des thés et des infusions donc c'est une boîte en bois comme ça et quand vous l'ouvrez on a des petites cases où j'ai mis mes thés mes sachets d'infusion on a la marque là Pagesse je crois que ça se dit Pagesse et voilà donc j'aime trop cette boîte à thé elle est magnifique elle ne m'a pas coûté d'argent parce que c'est ma marque qui me l'a offert mais je l'aime trop je vais vous montrer dans mon petit hall donc voilà ma boîte à thé c'est trop bien j'aime trop cette boîte est-ce que je vous ai tout montré je pense il y a des choses que je ne vous ai pas montré mais je vous les avais montré dans les vlogs donc je ne vais pas vous remontrer ça fera doublance voilà mes choupieurs j'espère que la vidéo vous a plu c'est fini la vidéo est finie j'espère que ça vous a plu je fais pas un bisou n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez ça me fera super plaisir et moi je vous dis à très dans la prochaine vidéo je vous dis à très bientôt bye bye